bonjour à tous et la très bienvenue pour cette nouvelle lune en bélier du 20 avril une nouvelle lune finalement donc le soleil est en bélier mais dans le restant de la journée il va passer en taureau donc c'est assez particulier parce qu'autant la dernière fois il ya un mois on avait une nouvelle lune en bélier qui commençait au premier degré autant là on a une nouvelle lune qui commence au 30e degré mais vous le savez à chaque fois qu'on aborde par ici les nouvelles et les pleines lunes on va regarder le degré sabiant donc là on voit à quel point les degrés vont être pertinents pour comprendre la dynamique dans laquelle on va se trouver je suis farah sabi alias aux allées et j'aime à vous accompagner à travers ces vidéos et différents accompagnements à clarifier ce que l'on traverse ce que l'on vit afin de créer une vie qui est en adéquation avec qui l'on est au fond de nous alors sans plus tarder ici on va regarder cette cette carte de nouvelle lune donc en bélier ça s'en vient donc qu'est ce qu'on voit avec cette carte si bon déjà vous voyez par ici le soleil et la lune donc tous les deux au 29e et quelques degrés donc c'est le 30e degré ici du zodiaque du bélier qui est pointé on a également pas loin ici ce symbole là je pense que vous voyez ma souris qui est vesta en fait qui est un peu le feu sacré le feu sacré ici qui se trouve en taureau et on va pas mal se parler de cette énergie taureau cette fois ci parce qu'il va nous aider justement au titre que j'ai donné à savoir la focalisation et puis on a vraiment d'autres énergies taureau un on a bien sûr le nord on a mercure uranus on a junon aussi qui est dans le coin et après bon bélier on a toujours qui vont et jupiter est ce que je veux vous marquer là c'est qu'on a une carte avec beaucoup d'énergie dans les premiers signes du zodiaque ce qui peut marquer un petit peu le côté bourgeonnant en tout cas déjà à l'intérieur de nous mais également à l'extérieur de voir comment les choses vont pouvoir s'ancrer et avancer mais donc avant toute chose on va déjà prendre connaissance de ce de ce de ce de ce de gris avion donc je vous le lis donc ça nous dit une mare et sa nichée de canard tout simplement une mare et sa nichée de canard donc ça nous fait penser à quoi donc on nous dit une mare et sa nichée de canard donc là une mare c'est quelque chose qui vient toucher c'est quelque chose d'un petit peu stagnant j'ai envie de dire et ça nichée de canard donc on peut imaginer ici les canards familiers de cette mare là en particulier et c'est ça que je trouve intéressant c'est que même si on est dans des énergies béliers c'est une nouvelle lune bélier on sent déjà en tout cas à mon sens la marque de l'énergie taureau juste après on nous appelle en fait à nous focaliser à nous concentrer à nous ancrer beaucoup et on va le voir nous ancrer nous focaliser sur quoi en ayant un mars qui maîtrise le bélier nous ancrer nous focaliser au niveau de l'énergie cancer donc au niveau de nos besoins au niveau peut-être aussi j'ai envie de le dire comme ça d'observer nos enfantillages d'observer nos réactions d'observer tout ce qui est en lien à notre enfant blessé parce qu'on a toujours chiron en bélier donc ça nous parle toujours mais ça c'est depuis un très long moment on s'entend on nous parle toujours d'une blessure d'identité mais vu que la nouvelle lune vu que la germe qui est là elle est en lien avec l'identité le côté bélier le côté d'affirmation on peut ici entendre qu'est-ce que j'ai besoin d'affirmer l'une bélier et bien j'ai besoin d'affirmer mes projets parce que le bélier peut rester beaucoup dans la tête à savoir j'ai des idées il va avoir un élan mais il va pas savoir le matérialiser et là on nous demande de nous connecter à nos besoins c'est quoi ton vrai besoin en fait oui tu as envie de commencer telle chose mais est-ce que c'est en en connexion avec ton besoin intérieur est-ce que c'est une chose qui va t'aider à te centrer est-ce que c'est une chose qui va t'aider aussi à te sécuriser d'une façon ou d'une autre bien sûr avec un mars cancer on parle de se sentir bien émotionnellement on parle de se sentir bien à l'intérieur de nous dans le quotidien là où on a nos humeurs en tant que tel mais déjà donc c'est pertinent de voir ça donc pour revenir quand même au degré sabion avec cette nichée donc on nous parle de famille quand même de canard au sein de cette mare c'est de se dire ok comment sens tes racines à l'heure actuelle qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'habite et c'est pour ça je vais remettre un peu la carte c'est pour ça ici on la voit cette vesta vesta qui est pas loin du tout on a une vesta à deux degrés un nœud nord à quatre degrés donc très proche le nœud nord en taureau donc le nœud sud en scorpion ça fait déjà pas mal de temps c'est comme ça ça va changer en juillet et ici c'est vraiment de nous dire qu'est ce qui est important pour moi qu'est ce qui est ma base quelles sont les personnes sur qui je peux compter parce que pour rappel dès qu'on a l'énergie bélier qui est en jeu on a donc la balance aussi donc c'est soi et l'autre comment je m'affirme quelles sont mes valeurs c'est ce qui va me permettre de faire des choix mes valeurs alors peut-être que oui il ya des peurs un monsieur de scorpion qui sont qui vont demander à à être dépassé et d'autant plus parce que dans cette carte le soleil la lune sont encarrés à pluton pluton qui nous donne aussi une force de concentration qui nous oblige quelque part à à rassembler ce qui était part à l'intérieur de nous à mobiliser les troupes en bélier on pourrait voir les aspects de nous qui ont envie que ça avance là qui sont impatients et pluton qui dit non mais attends on va on va essayer d'organiser un petit peu tout ça enfin organiser pas le bon terme et de rassembler en tout cas ce serait vraiment le bon terme donc cet aspect de tension est très important on a un pluton à zéro degré du verso et comme j'ai pu en parler dans les groupes que j'accompagne à l'heure actuelle pour moi c'est pluton verso alors il n'en est qu'au début on s'en parlera davantage l'an prochain là il y reste jusqu'au mois de juin on peut voir apparaître pas mal de perversions pas mal de transgressions comme si des choses étaient cachées dans certaines communautés communautés de pensée communautés religieuses et là il ya un peu les ombres les trucs pas forcément beau avoir qui sont en train de remonter on pourrait voir ça au niveau des nouvelles technologies j'avais vu ça on avait fait remonter après je l'ai vu dans un article personne qui se serait suicidé suite à un dialogue avec une intelligence artificielle ça va être finalement tout ce qui est de l'ordre vous savez dématérialiser où on va venir voir qu'il y a des choses qui vont devoir mourir là je pense aux banques je pense à tout ça ça veut pas dire que les banques vont mourir mais dans le sens où on pense que tout va bien et en fait il ya des choses comme ça qui vont remonter par rapport à internet il va y avoir aussi ces limitations limitation d'un point de vue humain parce que finalement cette nouvelle lune ici en bélier avec le mars en cancer ça nous rappelle à notre humanité de dire allez où je veux dire on on est tout le temps en lien avec finalement l'ordinateur avec sur notre page voilà sur vos réseaux vous allez voir certaines choses plus que d'autres par rapport à votre façon de de naviguer là dedans et donc quelque part ben oui on a on essaie d'être en interaction avec des humains mais au final les humains qu'on croise il ya quelque chose de l'ordre de l'informatique derrière du code un petit peu caché donc plutôt on sait ça ici ça va être aussi peut-être pour certains de laisser mourir une vision de la liberté c'est quoi la liberté on s'en fait tous une idée mais voilà des choses qu'on pensait acquise qui le sont pas moi ça me fait penser ici maintenant bon ben l'internet est revenu au moment je tourne cette vidéo après une belle semaine sans et en fait sur le coup je me suis dit bah c'est intéressant parce que ben voilà on pense que ça nous est dû que c'est là ben regardez ça peut disparaître aussi comme ça ça donc il ya comme des je vous inviterais à observer parce que le soleil le soleil oui le soleil mais en bélier notamment nous parle de notre identité pas à travers quoi on s'affirme notamment donc je vous inviterais vraiment ici à vous dire est-ce que je reste attaché beaucoup tour est-ce que je reste attaché à certaines parts de moi est-ce qu'il ya des choses que je ne veux pas laisser mourir est-ce que je nie certaines réalités aussi que je ne voudrais surtout pas voir parce que ce serait effrayant de me dire que ce serait plus là donc est dès que le pluton est en contact avec le soleil il ya une transformation d'identité et je peux vous dire que personnellement je le vis bien parce que mon soleil est à 28 degrés du bélier donc cette nouvelle lune elle vient bien appuyé vous voyez mais ça fait déjà un moment mais bref donc là vous aussi vous pouvez ressentir ce côté peut-être de douter de soi par moment mais on le sait avec pluton le fait qu'on doute de nous cette capacité de se remettre en question c'est aussi pour pouvoir se renouveler et c'est un pluton verso et c'est une nouvelle une bélier donc ça matche quand même bien mais restant en en connexion avec mars qui est en cancer et comme je vous disais c'est un peu la direction ici qui nous est proposée les énergies cancer le comment le comment je vais pouvoir laisser émerger quelque chose de ces idées là nouvelles etc c'est en me sentant sur moi c'est en étant à l'écoute de mes émotions et c'est en fait à écouter aussi l'enfant au moi qui peut être blessé par exemple les réactions que je peux avoir et de parvenir à transformer ça à laisser mourir ça si on veut avancer et consolider les choses qui nous tiennent à coeur parce que on a donc je parlais un peu du non mais on a mercure et uranus tous les deux ici en taureau en bon aspect à mars donc il se parle bien donc ça nous dit quoi ça nous dit mercure uranus ça peut être un aspect un peu je peux avoir plein d'idées à la minute je peux avoir envie de renouveler certaines façons de penser parce que je me sens un peu à l'étroit on reste en taureau le taureau c'est fixe au contraire parce que là c'est le 20 mais dès le lendemain le 21 mercure il devient rétrograde donc on est déjà dans la boucle de rétrogradation de mercure donc c'est de voir c'est comme si on faisait un pacte avec nous mêmes on s'engageait à changer notre point de vue on s'engageait à laisser peut-être émerger certaines choses qu'on ne pensait pas dire qu'on va dire on est dans l'énergie du taureau on est dans une certaine franchise on n'est pas ici dans des choses compliquées on veut aller à la simplicité alors ne nous cachons pas qu'avec uranus collé à mercure peut-être parfois les mots pourraient sortir beaucoup plus vite qu'on ne le croit on pourrait avoir une bonne répartie on pourrait avoir certaines répliques chose qui de base n'est pas on va dire que c'est pas la zone de génie de ce mercure taureau mais là avec uranus ça pourrait devenir donc aussi observer peut-être pour certains vous allez avoir envie de dire des choses que d'habitude vous ne dites pas peut-être vous allez avoir envie de communiquer autrement peut-être aussi que ça va se jouer au niveau de vos pensées un tout simplement le fait de se dire mais pourquoi je mériterais pas quelque chose de meilleur c'est comme si vous voyez un vous êtes sur un bateau qui coule et que vous arrêtez pas de penser que vous allez mourir parce que le bateau il coule alors que peut-être voilà il ya des places sur les petits bateaux là de sauvetage peut-être qu'un hélicoptère qui va arriver on ne sait pas et uranus nous rappelle ça on ne sait pas alors pourquoi tu essayes de faire genre tu sais et là je m'inclus aussi penser comment ça va se passer non c'est un appel à mon sens de plus de simplicité surtout avec ce côté la nichée de canards dans la mare pour moi il ya vraiment cet aspect est en fait c'est tranquille en ce moment mais dans la mare il ya quoi dans la mare tu sais c'est plutôt là le carré de pluton quoi dans la mare ça fait peur quoi il ya des choses que je connais pas puis mes petites pattes là de canard elles sont voilà on sait pas il ya une algue ça fait peur on sait pas trop donc c'est d'observer qu'ici le plus grand danger j'ai envie de dire ça reste toujours nous mêmes mais que c'est ça dans le taureau c'est de voir aussi la rigidité qu'on peut avoir au niveau de nos peurs surtout plutôt il est dans le coin donc un aspect de tension comme ça de plutôt aussi avec la lune ça peut être des angoisses pour certains ça peut être des choses que vous ne supportez plus et en même temps on aspire tous avec toutes ces énergies taureau à une forme de paix et puis ensuite si on continue à regarder un peu ce qui se passe on a donc venu celle qui est en gémeaux donc en gémeaux et elle est carré saturne bon si vous regardez les énergies de la semaine c'est pas c'est pas nouveau qu'elle est carré à saturne donc ce saturne ici qui ne fait pas encore face vraiment il aura les lunes noires on verra ça plus tard qui lui il fait surtout carré à elle c'est surtout son grand aspect donc un saturn de poisson qui l'a pour mettre de l'ordre dans le chaos ambiant et carré vénus vénus qui maîtrise le nord mercure etc une venue gémeaux c'est voilà j'ai envie de légèreté j'ai envie de faire du bien et c'est très bien l'unique chose c'est que saturn à mon sens là il est là pour dire concentre toi quand même rappelez vous c'est la focalisation concentre toi oui tu peux t'intéresser à plein de choses mais priorise aussi un des mots clés ici du taureau priorise pour cette nouvelle lune accepte qu'il y a des choses la perte en fait plutôt en carré soleil il y a des choses que oui que tu ne pourras pas et ça peut donner une sensation de perdre vous savez quand on dit je vais perdre une opportunité c'est la venue gémeaux qui va vous dire mais là c'est bien là c'est bien là c'est bien et saturn il va dire mais attends tu vas là tu vas dans tous les sens mais pour revenir à toi te centrer le mars français pour remettre de l'ordre dans cette émotionnelle saturn poisson pour aller trouver une stabilité avec toutes les énergies taureau et que des projets ces nouveaux projets tout ce qui a pu être un peu en latence durant le mois dernier il faut que tu priorises il faut que tu structures voilà une façon de parler le il faut mais vous avez compris après ce que vous voulez mais il ya vraiment cet aspect là dans cette carte donc la focalisation oui je peux m'amuser etc à moi de prendre le temps c'est un saturn poisson le temps finalement on nous apprend qu'il peut passer très vite comme très lentement mais c'est qu'est ce que nous en fait ce temps là avec le carré de pluton l'une des fois on peut ne rien en faire justement être en train d'angoisser que ça ne va pas assez vite etc alors qu'on nous dit mais en fait profite de ce temps là pour justement si tu as plein d'idées si tu as plein d'avenues et bien sûr les choses restent incertaines de structurer ce qui est là de te poser avec ce qui est là de matérialiser ce qui est déjà présent donc dans l'ensemble c'est vraiment ça alors il y a eu une coupure l'internet n'est pas très fiable à l'heure actuelle donc ça a coupé je ne sais trop où en espérant que ça n'a pas coupé au milieu de l'explication donc je m'en excuse j'ai pas moyen de regarder où ça a coupé au moment où je tourne cette partie là donc ben simplement vous dire voilà j'avais fait un résumé j'espère que vous l'avez eu par rapport à cette nouvelle lune voilà Uranus fait des siennes je voulais aussi vous dire qu'il est toujours possible de s'inscrire à l'atelier sur la crise de la quarantaine je vais parler notamment de Pluton en relation au soleil à la lune etc pour comprendre un peu plus cette phase de 36 à 45 ans qu'est-ce qui se passe c'est en date du samedi 22 avril et puis ensuite si vous avez envie d'apprendre l'astrologie on m'accompagne j'ai réouvert déjà les portes pour l'alchimie des astres qui commence le 16 septembre alors ça paraît loin mais comme à chaque fois je vous le dis c'est comme des contrées universitaires il n'y a pas 36 000 places il y a 10 places pour la version immersion à savoir avec un accompagnement c'est pas qu'une formation voilà c'est vraiment pour intégrer toutefois les connaissances que vous allez avoir et puis maintenant il y a la possibilité de suivre l'alchimie des astres en version autonomie pour ceux qui n'auraient pas forcément besoin de pratiquer etc mais qui ont envie de goûter à mon approche ou simplement d'avoir une première approche soi-même par rapport à l'astrologie je vous mets tous ces liens là n'hésitez pas à me revenir à mettre des commentaires à aimer la vidéo à soutenir parce que c'est des vidéos je vous l'avoue les nouvelles et pleines lunes je sais pas ça passe un peu à la trappe par rapport à il y a quelques années donc votre soutien m'est précieux ici je vous souhaite très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo